Bonjour, bonsoir à tous les frères et sœurs, ainsi que toutes les personnes qui viennent pour la première fois ou les personnes récentes qui se rassemblent, qui participent de cet enseignement aujourd'hui. De grandes salutations très chaleureuses pour tous les frères et sœurs qui se trouvent dans toutes les églises du monde entier, dans tous ces pays, tous ces groupes de personnes et qu'il s'agit de petits groupes, de grands groupes où l'église du Seigneur est arrivée par sa promesse, car il s'agit de ses promesses qu'il accomplit chaque jour, ses promesses merveilleuses qu'il a faites il y a beaucoup d'années en arrière et que beaucoup sont en train de profiter de toutes ces belles promesses, en train de voir et de vivre les miracles, les prodiges, les signes que le Seigneur réalise à travers ses œuvres, à travers de la fidélité de notre Dieu par l'appui qu'il donne à son temple, à son église. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'appui qu'il fait car il donne ce soutien à son église. Et sans son soutien, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes personne ni rien, car Dieu est le seul qui agit à travers sa main pour que toutes les choses se fassent. C'est pourquoi nous lui rendons grâce. C'est pourquoi nous sommes ici, aujourd'hui tous ici, pour méditer dans l'enseignement, pour méditer ici dans cette histoire, dans ce récit ici, dans Actes des apôtres, de la manière de comment a commencé l'église du Seigneur, certes avec diverses difficultés, mais aussi en train de voir les miracles, les prodiges que Dieu a fait pour que les personnes puissent croire en lui, pour que toutes ces personnes qui avaient un cœur endurci et une croyante puissent y croire. Aujourd'hui aussi, il existe beaucoup de lieux où les personnes n'ont pas encore entendu parler de Dieu, n'ont pas entendu sa parole, ne savent même pas que Dieu existe. Mais Dieu, avec sa miséricorde, veut que toute cette connaissance arrive à toutes ces personnes et que tous puissent connaître ce Dieu puissant, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alors que Dieu vous bénisse grandement. Et tous les frères et sœurs qui sont aussi avec moi, il y a des grandes bénédictions pour chacun d'entre vous, que Dieu soit avec vous. Vous pouvez maintenant vous asseoir, vous mettre à l'aise, chacun où vous êtes, vous pouvez vous mettre à l'aise. Et nous allons commencer avec la lecture et nous allons lire et nous allons méditer chaque verset, chaque prière, chaque phrase de ce que nous raconte ici la Bible, de ce récit si merveilleux, d'actes des apôtres. Et ici, nous apprenons beaucoup de choses, de toutes ces choses qui se sont produites il y a plus de 2000 ans. Cependant, aujourd'hui, après de toutes ces années, nous avons encore ce Dieu puissant. Ce Dieu qui dans le temps ancien était avec les apôtres. Il a envoyé des ordres, il leur a enseigné, il les a instruits pour qu'ils puissent partir dans toutes les villes, dans toutes les nations, dans tous les lieux, qu'ils puissent prêcher ainsi l'évangile pur, cet évangile complet véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. La véritable parole qui était prêchée et qui a été prophétisée par les prophètes de l'ancien temps, comme l'a été le prophète Esaïe, comme Ézéchiel, Jérémie, comme a prophétisé aussi Moïse, Daniel, Élie. Bon, tant de prophètes qui ont prophétisé à ce sujet de toutes ces choses que nous aujourd'hui nous sommes en train de vivre et que nous allons continuer à vivre, de toutes ces choses, cette manifestation du Seigneur qui existe depuis plus de 2000 ans avec son évangile, tout cela est notoire dans le cœur de beaucoup de personnes. Et c'est pour cela que nous lui rendons grâce. Car aujourd'hui, nous nous sentons très fiers et privilégiés que Dieu nous ait choisis pour être ici, dans ce troupeau, dans ce chemin de notre Dieu. Et nous demandons au Seigneur aussi qu'il nous aide. Comme disait ce cantique que le Seigneur nous envoie pour prêcher, mais qu'il nous donne les facultés, la puissance, son soutien pour ainsi prêcher et enseigner aux personnes cette parole si merveilleuse. Et comme je vous le disais, dans tous ces lieux où les personnes n'ont jamais entendu parler que Dieu existe. Et c'est merveilleux lorsque la parole arrive dans tous ces lieux. Car Dieu leur parle et ensuite ces personnes disent « Mais qui est-ce qui est en train de me parler ? Pourquoi je sens de la joie, de l'allégresse dans mon cœur ? Pourquoi on a découvert mes choses privées de ce qu'il y avait caché en moi ? » Et les personnes pensent ainsi pour qu'elles puissent dire « Oui, il existe un être suprême. » Donc nous donnons la gloire à notre Dieu pour toutes ces choses. Et avec cette même façon, avec cette même allégresse, avec un cœur infirmier pour notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible dans Actes chapitre 13 qui nous correspond de lire aujourd'hui. Vous savez que nous sommes en train de lire tous les chapitres. Séquence par séquence, et là nous trouvons beaucoup de merveilles, tant de richesses qui allègrent et réjouissent notre cœur, notre âme. Ici dans Actes chapitre 13, nous allons donc lire. Puis il est écrit « La parole du Seigneur dit ainsi, l'histoire merveilleuse des débuts de l'Église du Seigneur. Bénie soit son nom ! » Il est donc écrit « Il y nous allons être jaloux. » Non, parce que le Seigneur aussi aujourd'hui, il a établi, il continuera à lever aussi des docteurs, des prophètes. C'est juste, peut-être que cette évidence n'est pas aussi notoire. Mais les filles sont là, elles sont en train de travailler et sont dans les assemblées. C'est pourquoi nous n'allons pas être en vieux. On dit qu'il y avait donc des prophètes, des docteurs. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui disent lire la Bible, qui disent être chrétiennes. Et ces personnes disent « Aujourd'hui, il n'y a plus de prophète, aujourd'hui il n'y a plus de docteur, le Saint-Esprit ne se manifeste plus, les dons spirituels ne sont plus là et que c'était juste pour l'ancienne époque. » Mais je ne sais pas, toutes ces personnes disent toutes ces choses, ce que nous lisons dans la Bible. Nous savons que Dieu est le même hier et aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit de la même manifestation qu'il a réalisée anciennement. Tout ce qu'il a fait avant, il le fait maintenant. Il la réalise aujourd'hui de la même façon que Dieu a parlé hier, aujourd'hui il part de la même façon avec nous. Les mêmes bénédictions que Dieu a envoyées dans l'ancien temps à toutes ces personnes, aussi il la donne aux personnes aujourd'hui. Le châtiment qu'il a envoyé aux désobéissants dans l'ancien temps, aujourd'hui aussi le Seigneur le fait avec ceux qui sont désobéissants, avec les personnes obstinées. Et les merveilles, les prodiges, les bénédictions, les promesses qu'il a réalisées avant dans l'ancien temps, aujourd'hui aussi il les accomplit. Nous en sommes nous-mêmes témoins. Cette Église est témoin d'il y a plus de 60 ans maintenant, nous pourrons dire ainsi. Les personnes témoignent, beaucoup de personnes témoignent que Dieu a fait des promesses, que Dieu leur a parlé, que Dieu les a convaincus, que Dieu les a apportés dans cette assemblée. Alors, Dieu faisant la même chose qu'il a fait hier dans l'ancien temps. Des millions d'années en arrière, des siècles en arrière, et Dieu le mène hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, d'où toutes ces personnes ont inventé ce genre d'informations, que Dieu est incapable de se manifester ? Dieu n'a plus de puissance ? Dieu a tout terminé ? Il a fait ses prodiges avant et plus maintenant ? Non ! Dieu est le tout-puissant, le maître, le gouverneur de tout cet univers, le créateur d'absolument tout, de tout ce que nous pouvons voir et connaître. Dieu l'a créé. Alors, il ne s'agit que d'obstination, des choses insensées que ces personnes disent et qu'aujourd'hui il n'y aura pas de prophète et de docteur, bien sûr qu'il y en a. Comme le dit ce verset, parmi les prophètes qui étaient là, il nomme Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, le sirène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le Tétraque et Saül. On dit que ces personnes étaient des prophètes et des docteurs. Et dans le verset 2, il est écrit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient car ils étaient persécutés, car on voulait leur ôter la vie, c'est pourquoi ces personnes jeûnaient afin que Dieu puisse les garder, les protéger de toute cette persécution qu'ils vivaient de toutes ces personnes non-croyantes, méchantes, qui étaient contre la parole du Seigneur. Et ces prophètes et ces docteurs priaient, jeûnaient et étant ainsi, le Saint-Esprit leur parla. Comme aujourd'hui le Saint-Esprit nous parle, qu'il nous a parlé plus d'une fois, il leur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Nous pouvons donc aujourd'hui nous imaginer comment cela s'est produit. Tous étaient ensemble en train de prier, le Saint-Esprit parlaient, d'autres prophétisaient, d'autres avaient des visions. Ils ont obéi à l'ordre du Saint-Esprit. Puis, ils les laissaient repartir à travers l'imposition des mains. Verset 4 Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendaient à Célusie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Ils sont partis donc sur un bateau, sachant que toutes ces villes étaient proches de la mer ou proches de la mer Méditerranée. Certaines existent encore où d'autres les noms ont été changés. D'autres villes sont tombées en ruines car il y a une nouvelle ville qui s'est bâtie, proche de la mer Méditerranée, car ils en avaient besoin pour transporter et traverser de ville en ville. Et le verset 5, il est écrit arrivé à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils utilisaient les synagogues des Juifs pour pouvoir prêcher car ils n'avaient pas de lieu spécial. Il n'existait pas un endroit comme nous aujourd'hui. Nous avons nos réunions, ces endroits spéciaux pour pouvoir nous rassembler. Et comme ils manquaient de cela, alors ils demandaient aux synagogues pour pouvoir prêcher l'Évangile du Seigneur. Ils disent qu'ils sont arrivés là-bas, à Salamine, dans cette synagogue où ils prêchaient. Ils avaient Jean pour raide. Donc, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, ou on parle du faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Vous voyez, mes frères et sœurs, comment depuis l'ancien temps, dans le peuple juif, Dieu ne s'était plus manifesté aux Juifs comme il le faisait anciennement, en envoyant des rois, des prophètes. Dieu eut un temps où il s'est éloigné du peuple. Il n'a plus voulu se manifester à aucune personne et durant beaucoup d'années. Je parlerai presque même durant 600 ans. Je ne suis pas très sûre au niveau des années, mais je sais que 430 années sont passées. Mais il faut compter aussi le temps qu'ils étaient à Babylone. Bon, disons qu'il faut faire quelques calculs, mais bon, cela n'est pas si important. Le sujet que beaucoup de siècles sont passés, lorsque le Seigneur était très loin du peuple, il ne s'est plus manifesté. Et lorsque Jean-Baptiste apparaît, c'était un prophète. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, le dernier prophète qui avait prophétisé au sujet de l'avènement du Sauveur ou du Messie, ou du roi que Dieu allait envoyer à son peuple, le seul qui a prophétisé par rapport à cela, c'était Jean-Baptiste. C'est pour cela que le Seigneur disait, le dernier prophète a prophétisé jusqu'à Jean. Mais qu'est-ce qu'ils ont prophétisé jusqu'à Jean ? L'avènement du Seigneur, du roi, l'envoyé de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde, qu'il allait venir, qu'il allait changer beaucoup de choses. Alors, Jean fut le dernier. Cependant, nous pouvons nous imaginer, car l'histoire nous raconte beaucoup de choses, mais nous pouvons nous imaginer que le peuple juif continuait à lutter, à persévérer, à vouloir avoir leur propre roi et d'avoir aussi leur propre prophète, leur propre temple, comme il a existé lors de l'époque de Salomon. C'est pourquoi ici, lorsqu'il disait qu'il y avait un faux prophète, que ce faux prophète était juif, et il s'appelait Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appelé Barnabas et Saül. Il les appela et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais, Elimas, le magicien, car ainsi est traduit son nom, car c'est ce que signifie son nom, leur faisant opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Il y a comme une contradiction. Verset 9. Alors Saül, qui est aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Quel châtiment pour ce personnage ! Par le fait de vouloir s'opposer à que les apôtres puissent parler de l'évangile à toutes ces personnes qui étaient intéressées de connaître. Et Paul, ici, lorsqu'il dit « Fils du diable », quelle force ! Car nous, aujourd'hui, peut-être Dieu aussi nous a enseigné, disons, à être plus prudent. Car aujourd'hui, nous n'avons pas les ennemis qu'il existait autrefois. Paul se trouvait face à des personnages ennemis du Seigneur. Et c'était des personnes qui réalisaient des blasphèmes, les mêmes juifs, ils réalisaient tous ces blasphèmes, ils offensaient, ils maudissaient l'œuvre de Dieu, ils maudissaient les apôtres, les œuvres de Dieu, sachant qu'ils étaient envoyés par Dieu. C'est pourquoi, comme ils allaient directement contre le Seigneur, c'est pourquoi l'apôtre aussi, rempli du Saint-Esprit, Dieu fut si énergique avec toutes ces personnes, ici spécialement avec ce personnage, avec ce magicien. Un sujet qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas, car nous sommes entourés de beaucoup de personnes appartenant à différentes croyances. Et nous n'avons plus cette persécution exclusive qu'on puisse nous persécuter par le fait de suivre le Seigneur Jésus-Christ ou l'Évangile. Car aujourd'hui, les personnes, la plupart disent être chrétiennes, croire en Jésus-Christ et être à son service. Par rapport à l'époque, au moment, à la situation, nous voyons de quelle façon Dieu se manifeste, utilisant ses apôtres, ses instruments. Et tout cela, nous l'apprenons aussi et nous voyons de quelle façon Dieu, selon les circonstances, il se manifeste. Et Dieu, aujourd'hui, a été très miséricordieux avec beaucoup de personnes, avec des personnes même qui ne croient pas, qui n'acceptent pas Dieu. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, envoie des missions, des expériences aux personnes pour qu'elles puissent y croire et recevoir la bénédiction du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous voyons de quelle façon le Seigneur a manifesté sa miséricorde, sa bonté et il nous enseigne aussi en même temps la prudence, la sagesse, l'intelligence pour savoir comment parler, pour parler à une certaine personne. Sûrement, peut-être, aucune personne qui commet de blasphème devant nous par rapport à Dieu pour qu'on puisse agir très durement comme Paul a agi avec cette personne. Sûrement, cela un jour va se produire. Que nous soyons pas étonnés que cela se produite dans notre vie car aujourd'hui, sûrement, toute cette circonstance va se produire. Bien, donc ici, ce personnage, Dieu l'a châtié. Il est devenu aveugle. Et dans le verset 12, il dit alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Gloire à Dieu ! Ce personnage, appartenant au gouvernement, a cru car il a vu le miracle, le prodige de Dieu. Verset 13. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perges en Panphilie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perges, ils poursuivirent leur route. Ils arrivèrent à Antioche de Pisidie, étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Encore une fois, nous voyons qu'ils prêchaient dans la synagogue. Ils sont rentrés un jour du sabbat et ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, nous voyons ici ce mélange, de quelle façon ils évangélisaient, mais aussi ils respectaient, parce qu'ils se trouvaient dans une synagogue, ils sont entrés pour participer, car ils réalisaient la lecture de Moïse et des prophètes. Donc, ils respectaient les personnes comme nous aujourd'hui nous respectons et nous aimons la loi et les prophètes et les psaumes. Car ici se trouve la doctrine du Seigneur. Là se trouve la doctrine et de là dépend que nous, nous soyons bénis par Dieu et soutenus par Lui. Car c'est là où se trouve les bases de ce que Dieu a parlé au sujet de l'évangile. Gloire au Seigneur ! Donc, eux, ici, ils respectaient qu'après la lecture de la loi des prophètes, les chefs de la synagogue ont dit « Hommes, frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez ! » C'est très beau qu'ils ont donné la permission pour parler. Donc, Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez ! » C'est très beau, nous pouvons nous imaginer cette histoire. Tous les juifs en train d'écouter la loi, les prophètes et on leur permet en plus aux apôtres de parler, ils profitent de ce temps pour pouvoir parler de l'évangile. C'est merveilleux ! Puis, dans le verset 17, il est écrit « Le Dieu de ce peuple d'Israël… » Ce fut la prédication qu'ils ont commencé à donner. « Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur. » Lorsque Paul dit ici « Que Dieu choisit nos pères. Le Dieu de ce peuple d'Israël, qui étaient ses pères ? Jacob et ses douze fils. Tous ces hommes. Ils étaient ses pères, Jacob et ses douze fils. » À partir de là, s'est formé le peuple d'Israël. C'est pourquoi ils disent qu'il était ses pères. Donc, il dit « Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur. Pendant son séjour au pays d'Égypte, il l'en fit sortir par son bras puissant. » Il les fit sortir d'Égypte. Il commence donc à parler à ces personnes, à ces Juifs, de ce qui s'était produit. Puis, il dit que durant un temps d'à peu près quarante ans, il les a nourris dans le désert. Donc, Paul raconte qu'ils sont partis d'Égypte par la main de Moïse et là-bas dans le désert. Ils ont vécu durant quarante ans. Puis, durant ces quarante ans, Dieu les a tolérés. A été patient, ayant détruit sept nations au pays du Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Tout cela, nous le trouvons lorsque nous lisons le Livre de Nombre, Exode, Lévitique. Là-bas, nous trouvons toute cette histoire. Lorsque Moïse a dû se battre avec certaines villes là-bas dans le désert pour pouvoir obtenir ce territoire et Dieu donner le triomphe. Donc, Paul commence ici à raconter cette histoire à toutes ces personnes. Car à partir de là, commence. C'est pourquoi nous, nous devons chérir et nous devons aimer et vouloir lire la loi, les prophètes, les psaumes. Car là se trouve la doctrine. Regardez que Paul aussi a commencé par là. Il n'a pas commencé à dire « Oh, mes frères, regardez, je vais commencer à vous parler du Seigneur Jésus-Christ. » Non. Il a commencé depuis le début par la racine. Par la racine de l'arbre pour que tous puissent comprendre et chérir ce que Dieu avait fait et ce que Dieu était en train de faire. C'est pourquoi ils commencent à leur raconter. Ils sont partis du pays d'Égypte. Ils étaient dans le désert ayant détruit des nations là-bas au pays de Canaan pour que Dieu en accordât le territoire comme propriété. Verset 20. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. C'est merveilleux qu'il commence à raconter tout cela car nous voyons que depuis Genèse et ensuite Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, il y a Josué. Josué et ensuite il y a les juges. Dieu en train de se manifester au peuple. Ici se trouve peuple en train de raconter tout cela pour arriver où ? Au Seigneur Jésus-Christ. Pour commencer à expliquer pourquoi et d'où est venu le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit « leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna Saül, fils de Kis, pendant 40 ans de la tribu de Benjamin. » Cela aussi nous pouvons le lire dans l'histoire. Que le peuple a demandé un roi et le Seigneur a dit « Je ne suis pas d'accord pour envoyer un roi car je veux être ce roi. » Mais ils ont insisté. Ils ont tellement insisté qu'ils voulaient avoir un roi car les autres nations, chaque nation avait leur propre roi. Alors pourquoi eux ne pouvaient pas avoir un roi aussi ? Donc le Seigneur a dit « Bon, très bien, je vais leur envoyer le premier roi, Saül. » Et on dit que Saül a gouverné durant 40 ans. Verset 22. « Puis, l'ayant rejeté, donc ayant rejeté ce roi car il est mort, il leur suscita pour roi David auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Mais ici, c'était une représentation symbolique. Dans ce David, dans ce personnage qui était un homme, selon la volonté du Seigneur, il allait réaliser tout ce que Dieu voulait. Il ne parlait pas tant de ce personnage physique David de chair et d'os, mais de l'essence de la lignée qu'allait sortir de David. Continuons plus loin. Qui était venu de David pour gouverner ? Donc il dit « Ici, j'ai trouvé David, il fera tout ce que je veux. » Et ici, ce David de chair et d'os peut-être n'a pas fait les choses à la perfection, mais l'autre David, oui. La représentation symbolique, oui, l'a réalisé. Plus loin, il est écrit dans le verset 23. « C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Gloire à notre Dieu. » Ce David, Dieu était un homme que Dieu a nommé autant que roi et qu'il fera et accomplira toutes mes volontés. Mais qui a vraiment accompli ? Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette postérité de David, selon la promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Ce roi d'Israël. Ce n'était plus Israël physique et matériel, mais ça allait être un roi pour une Israël spirituelle. Gloire à notre Dieu. Et dans le verset 24, il est écrit, l'apôtre continue à raconter « Avant sa venue, avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. » C'est-à-dire qu'anciennement, il n'y avait pas de baptême d'eau. Le baptême d'eau l'a réalisé pour la première fois à Jean. Et il disait « Repentez-vous ! » Et les gens disaient « Que devons-nous faire ? Alors baptisez-vous d'eau ! » C'était comme le signe, le compromis que le peuple allait démontrer à Dieu en disant « Oui Seigneur, je me repentis et je vais croire en la prédication de Jean-Baptiste. Alors que devons-nous faire ? Ah, il faut se baptiser d'eau ! Alors nous allons nous baptiser d'eau ! Car c'est ce que Jean-Baptiste est en train de prêcher. Et comme je veux croire et je veux faire la volonté de Dieu et recevoir les bénédictions que Jean prêche, alors nous allons nous baptiser d'eau ! » Tout cela aussi était un motif de scandale dans l'ancien temps pour les Juifs. C'est pour cela qu'il disait que Jean avait apporté une nouvelle religion. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé à prêcher, il s'agissait d'une nouvelle religion, comment cela est possible qu'on avait oublié et mis de côté la loi de Moïse ? Chose difficile à comprendre pour ce peuple. Mais pour nous, ce n'est pas difficile de comprendre car le Saint-Esprit nous a déjà expliqué une et plusieurs fois. Nous rendons grâce au Seigneur ! Donc il est écrit. Paul, dans tout son discours, dit que Jean a prêché verset 25 « Et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas celui que vous pensez. Je ne suis pas le Roi. Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Sauveur ou le Messie. Mais voici, après moi, vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de dédier les souliers. » Voici ce que l'apôtre était en train de dire à ce groupe de Juifs là-bas dans la synagogue, parlant depuis le commencement pour arriver à Jésus-Christ et pour dire que Jean, qu'il n'était pas le Roi, ni l'Envoyé, ni le Messie, ni le Sauveur, mais qu'après lui allait venir le Sauveur et qu'il n'était même pas digne de dédier les souliers de celui qui venait après lui. Puis dans le verset 26, Paul continue à parler. Il dit « Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leur chef ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. » Donc il dit que chaque jour de repos, donc le jour du sabbat, ils lisaient dans la synagogue la loi de Moïse et des prophètes. Donc il dit « Je vais redire ce verset. Les habitants de Jérusalem, méconnaissant Jésus et la parole des prophètes qui se lisent chaque jour de sabbat, n'ont pas accompli, mais qu'ils ont condamné la mort de Jésus. Cependant, quoi qu'ils ne trouvasse en lui, c'est-à-dire en Jésus, rien qui fut digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et ayant accompli tout ce qui était écrit de lui, tous ont accompli ce qui était écrit sur le Seigneur Jésus-Christ dans le livre des prophètes, le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem. Lesquels sont maintenant témoins auprès du peuple ? Et Paul n'en fut point témoin. Mais il a entendu que les autres apôtres avaient été témoins, ont marché avec le Seigneur et se sont rendus compte lorsque le Seigneur a été crucifié, lorsqu'il est mort, lorsqu'il a été déposé dans un sépulcre et lorsqu'il a ressuscité. Donc c'est pourquoi il dit « Ici, ces témoins sont présents et ont vu le Seigneur lorsqu'il a ressuscité à nouveau. » Verset 32 « Et nous aussi, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse fait à nos pères. Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième. » Dans le psaume deuxième, il est écrit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Ceci est écrit dans le psaume 2, 7. Il dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et quelqu'un dit « Bon, on ne dit pas que le Fils de Dieu est Dieu et qu'il n'a ni début ni fin, mais ici on parle de cette partie humaine. » Car ce côté humain, Dieu l'a créé. Car le Seigneur est né d'une femme. Cette partie humaine. Car le Seigneur a été engendré. Cette partie humaine. Car Jésus est devenu homme, est devenu chair et à un moment donné est entré dans son ventre de cette femme, une portion de Dieu sûrement, quelque chose. Quelque chose, une portion de Dieu est entré dans ce corps. Car Dieu est si grand, si puissant. Il peut tout faire. Et sa puissance a été ainsi. Il est entré dans le ventre de cette femme pour naître. Et cette matière qu'il a pris au temps humain a été appelée Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que Dieu a engendré. Pour toutes ces personnes qui mettent à terre que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ, ne fût rien ni personne, qu'il fût un homme quelconque ou un simple prophète. Et ici, il est écrit dans le verset 34 Et dans Esaïe, toutes ces promesses et toutes ces prophéties sont écrites au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Verset 35 C'est pourquoi il dit encore ailleurs Tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Dans le psaume 16 et 10 Parlant du Seigneur Jésus-Christ Il dit que le Père n'a jamais permis que cette partie humaine de Jésus-Christ de Nazareth il y ait de la corruption. C'est-à-dire qu'en mourant qu'il soit là-bas dans le sépulcre afin qu'il devienne poussière ou qu'il puisse être détruit ou périr ce corps, cette matière cela n'a pas été permis pour le Sauveur pour le Seigneur cela n'a pas été permis car Dieu a gardé et protégé ce corps c'est pourquoi il a ressuscité avec son même corps étant glorifié Lorsqu'ils sont partis voir le sépulcre ils n'ont pas trouvé ils n'ont même pas trouvé ce cadavre car il avait ressuscité Et c'est là où il est écrit dans le psaume 16, 10 que Dieu a dit Tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption qu'il puisse périr ou qu'il puisse être là-bas dans un sépulcre et devenir poussière Voici la corruption dont il parle dans le psaume 16, 10 Puis dans le verset 36, ici il est écrit Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu est mort Donc il dit que David est mort Il est mort et a été réuni avec ses pères et a vu la corruption c'est-à-dire que son corps a été péri a été décomposé il est devenu poussière sûrement Il a donc vu la corruption car son corps s'est défait tandis que le Seigneur Jésus-Christ il a ressuscité Il n'a pas vu la corruption Son corps a été glorieux C'est pourquoi il est écrit Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption le Seigneur Jésus-Christ Sachez donc, hommes, frères que c'est par lui, Jésus-Christ que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit par la loi de Moïse est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse Moïse étant un prophète et étant un sauveur d'un peuple aussi lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte il n'a pas pu justifier les personnes Personne n'a été justifié par Moïse mais que tous ceux qui croient en le Seigneur Jésus-Christ tous ceux qui sont à son service tous seront justifiés par lui Gloire au Seigneur Ainsi est notre espérance que nous, aujourd'hui, nous avons aussi que nous allons être justifiés par le Seigneur car nous croyons en lui Nous croyons qu'il est ce véritable Dieu qui est devenu chair qui s'est glorifié qui est né qui a grandi et qui a réalisé un sacrifice qui est les morts pour les personnes pour toutes ces personnes qui doivent croire en lui et le Seigneur de nouveau a ressuscité avec son corps glorifié, parfait et que là-bas se trouve notre Dieu depuis toujours avec nous et qu'un jour nous aussi nous serons face à lui et nous le verrons face à face Ainsi est notre espérance Aujourd'hui, Dieu, voici ce qu'il nous dit ce qu'il nous promet C'est l'espérance en quoi nous croyons en quoi nous espérons un jour être à côté dans la vie éternelle aux côtés de notre Dieu Et il dit ici dans le verset 40 il est écrit Ainsi, prenez garde L'apôtre Paul le disait Prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes Les prophètes disent ainsi Voyez, contenteurs Soyez étonnés et disparaissés Car je vais faire en vos jours une œuvre Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait Et cela se trouve dans le prophète Abacu dans le chapitre 1 verset 5 Il dit cela Je vais relire à nouveau Voyez, contenteurs Soyez étonnés et disparaissés Car je vais faire en vos jours une œuvre Et quelle était cette œuvre qu'il allait réaliser l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ ce sauveur du monde Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait Ainsi, cela s'est produit Cela produit ainsi Voici ce que dit Paul à ces personnes qui étaient là rassemblées Regardez, vous n'avez pas cru Vous ne voulez pas accepter le Seigneur Jésus-Christ Mais ici, nous allons continuer à lire ce discours Verset 42 Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs Car Paul est sorti avec tous ses compagnons Lorsqu'ils sortirent après avoir prêché tout cela que les non-juifs leur ont demandé de parler de toutes ces choses C'est merveilleux C'est très beau Tous ces jours Merveilleux Lorsque les non-juifs les païens se sont intéressés pour écouter l'évangile du Seigneur Ce plan de salut Ils les ont prié de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses Ils leur ont dit Parlez-nous encore une fois Ici dans le verset 43 Et à l'issue de l'assemblée beaucoup de juifs et de prosélytes vieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretard avec Dieu et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu Je crois que les prosélytes c'était comme des personnes instruites qui se préparaient au service de Dieu C'était les prosélytes Essayez de faire des recherches et ensuite vous venez me voir pour me dire si c'est ça Et Dieu disait qu'ils étaient là-bas C'étaient des étudiants philosophes qui faisaient des recherches par rapport aux choses de Dieu qui voulaient s'instruire se préparer et que toutes ces personnes les ont suivis et disaient nous voulons croire nous voulons suivre Aidez-nous Il y a eu donc un intérêt de la part de toutes ces personnes et dans le verset 44 il est écrit Le sabbat suivant presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu Béni soit le Seigneur Les juifs voyant la foule furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant C'est très triste Paul et Barnabas leur dirent donc avec assurance C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle Voici nous nous tournons vers les païens Voici l'explication de Paul qui a dit à toutes ces personnes Vous étiez les premiers à qui nous devions rendre témoignage par rapport au Seigneur pour que vous puissiez recevoir la bénédiction Mais comme vous ne voulez pas et vous repoussez la parole de Dieu alors nous allons parler aux païens et les païens vont croire ils vont se convertir ils vont suivre et à partir de là se formera une église pour que puisse s'accomplir cette parole du Seigneur Jésus Christ lorsqu'il était avec les apôtres et leur disait j'ai un autre troupeau j'ai d'autres brebis qui n'appartiennent pas à ce troupeau à ces juifs j'ai d'autres brebis et un jour je vais joindre ces troupeaux et je ferai un grand troupeau et un grand berger Voici ce qu'a dit le Seigneur et ici nous voyons comment de quelle façon commençait à s'accomplir cette parole du Seigneur cette grande promesse qu'ils étaient en train de prêcher aux juifs comme ils ont repoussé le Seigneur ils allaient donc prêcher aux païens ils allaient écouter la parole du Seigneur et le verset 47 dit ainsi car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur je t'ai établi pour être la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre gloire à notre Dieu jusqu'aux extrémités de la terre voici la promesse du Seigneur c'est pourquoi aujourd'hui nous savons que la parole du Seigneur va arriver dans le monde entier dans tous les pays dans tout ce continent aussi asiatique la parole du Seigneur arrivera au continent d'Afrique arrivera la parole du Seigneur à toutes ces îles dans tous ces coins du monde éloigné arrivera la parole du Seigneur car là se trouve la promesse du Seigneur pour tous les païens pour toutes les personnes que le salut arrivera jusqu'aux extrémités de la terre gloire à notre Dieu verset 48 les païens se rejouissant en entendant cela ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent et la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays mais les juifs excitèrent les femmes des votes des distinctions et les principaux de la ville ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire ils les avaient chassés mais ils avaient laissé semer cette semence de la parole de notre Dieu donc Paul et Barnabas secouèrent contre la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône c'est-à-dire qu'ils sont partis mais ont laissé une malédiction par le fait que ces personnes ont méprisé la parole de notre Dieu voici ce qu'ont fait ces prophètes Paul et Barnabas tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit et comme Dieu est le même hier aujourd'hui et pour toujours aujourd'hui après plus de 2000 ans le Saint-Esprit continue son cours dans le cœur de toutes ces personnes qui aiment Dieu de toutes ces personnes qui veulent suivre ce véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ le Saint-Esprit se trouve ici parmi nous au milieu de chacun d'entre vous il vous donnera la joie l'allégresse et la rejouissance dans votre cœur le Saint-Esprit est là pour vous remplir pour vous consoler pour nous consoler pour exhorter pour réprimanter pour gouverner et pour faire des promesses merveilleuses alors ne soyez pas rebelle ne soyez pas obstiné ne soyez pas non-croyant acceptez la parole de Dieu acceptez Dieu car Dieu vit et Dieu parle et ce Dieu qui parle ici dans la Bible c'est ce Dieu que nous prêchons que nous sommes en train d'enseigner c'est ce Dieu qui se manifeste qui réalise les miracles les prodiges ce Dieu qui donne la paix qui donne la consolation alors ne méprisez jamais ce Dieu puissant ce même Dieu qui s'est présenté il y a plus de 2000 ans à Paul à ses apôtres ce même Dieu que nous avons aujourd'hui gloire à notre Seigneur il est là avec nous il nous fait des promesses il nous accomplit et chaque jour nous écoutons et nous voyons les merveilles ces miracles qu'il réalise aux personnes les guérisons les prodiges les bénédictions que Dieu donne à chacun et un jour aussi il nous donnera la vie éternelle que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu nous allons donc prier notre Dieu Père Saint Père Céleste merci Seigneur Dieu Tout-Puissant merci mon Seigneur pour tes promesses pour ta parole donné depuis des siècles anciens depuis bien avant d'Abraham Seigneur tu étais déjà là en train de parler pour le futur pour les jours suivants que dans le futur tu allais te manifester à un peuple à des cœurs qui allaient être affermis pour toi et de cette même façon Seigneur ce que nous avons ce souvenir comment tu t'es manifesté à tous ces personnages à tous ces patriarches de comment tu as préparé tous ces cœurs car à travers eux aujourd'hui nous sommes en train de profiter de ta parole de tes promesses de ta miséricorde de ton amour et nous sommes en train de profiter de cette parole de cet appui merveilleux que tu nous donnes merci étant à Dieu aide-nous Seigneur pour que nous puissions être fidèles et que nous soyons honnêtes droits dans ta présence toujours et que nous t'aimions avec tout notre cœur et que nous puissions toujours lutter et persévérer contre cet ennemi contre toutes ces forces mauvaises de l'ennemi et que nous puissions ainsi triompher avec ton aide mon Seigneur car ta parole est véritable car tes promesses sont fidèles et véritables merci éternel Dieu Père Saint nous sommes confiants en ton amour en ta puissance dans ta main qui guérit sur toutes les personnes qui se trouvent malades qui ont diverses maladies dans ta main mon Seigneur guéris chaque personne délivre purifie réprimande les mauvais esprits réprimande les sorcelleries les envoûtements rond les chaînes délie Seigneur ôte et chasse toute malédiction libère en donne la joie dans chaque cœur des bénédictions Seigneur au nom glorieux de Jésus Christ que l'honneur et la gloire soient pour toi mon Seigneur et pour toujours Amen gloire au Seigneur Je sais que estás aquí Señor Je sais que estás aquí Je sais que estás aquí Señor Je sais que estás aquí Je sais que Je sais que Gloire à mon Seigneur Gloire à mon Seigneur Gloire à notre Dieu Que mon Seigneur Que mon Seigneur vous bénisse grandement Merci beaucoup Et toutes mes salutations remplies de tendresse pour tous Les bisous pour les enfants Que Dieu vous bénisse Merci beaucoup Et les personnes qui viennent pour la première fois ou personnes récentes persévérez continuez lisez la Bible car Dieu aussi est avec vous A très bientôt Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous